Bonjour et bienvenue à ces trucs et astuces. Mon nom est Alain Probeau, je suis représentant technique pour SolidExpert du groupe SolidExperience. Donc, pour les 4 prochains épisodes, j'ai comme mission de vous donner des petits trucs et astuces à l'intérieur de notre solution partenaire SWOOD dans SolidWorks. Donc, si on regarde à l'intérieur de notre SolidWorks, ici je suis justement dans mes onglets de SWOOD et la librairie justement des caissons. Alors, on remarque que parfois les clients vont faire un pas à pas plutôt dans la création de leur librairie. Donc, je crée une librairie, donc je vais faire un petit clic droit, un dossier, je vais le nommer et puis je vais pouvoir démarrer une nouvelle conception à l'intérieur de celui-ci. C'est excellent. Par contre, c'est un peu, encore une fois, un seul pas à la fois. Moi, j'aime bien décider d'avance un peu comment mes librairies vont être structurées, quels seront les thèmes de ces librairies-là et si jamais j'ai besoin de faire des sous-dossiers, eh bien, je pourrais faire un peu comme on voit ici justement pour mes banquettes où j'ai des sous-dossiers que je me suis créé des types de banquettes à l'intérieur de celui-ci. Alors, pour ça faire, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement aller dans mon SWOOD data, dans l'endroit où mes librairies sont sauvegardées et situées et je vais pouvoir aller dans la solution design et au niveau des caissons. Donc, c'est ici que je décide de quelle manière je vais structurer mes dossiers et sous-dossiers dans lesquels je vais pouvoir travailler. Alors, tout simplement, ce que je vais faire, je vais m'ajouter ici, par exemple, j'aimerais avoir une librairie qui servira pour les hôtels, j'aimerais en avoir une pour la restauration, donc pourquoi pas la nommer aussi restauration, comme ceci et également un autre domaine, pourquoi pas pour la pharmacie. Donc, je vais la renommer également comme ça et voilà. Peut-être qu'à l'intérieur de mes dossiers, j'aimerais maintenant avoir des sous-dossiers, donc rien de plus simple, à l'intérieur de la solution, on va pouvoir ici, justement, se créer un sous-dossier. Au niveau des hôtels, je pourrais avoir les chambres et peut-être les halls d'entrée. Donc, halls d'entrée. Alors, de cette manière, je vais pouvoir avoir mes librairies de créés vraiment simplement. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de rafraîchir notre écran et à ce moment-là, maintenant, vous voyez, j'ai au niveau de mes hôtels avec les sous-dossiers à l'intérieur desquels, maintenant, je vais pouvoir démarrer mes conceptions sans problème. J'espère que ce petit truc d'organisation à l'intérieur de la solution sera vous aider et je vous dis à la prochaine. Merci.